Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde consacrée au marquage made in France. Après une table ronde dédiée au sujet l'année dernière, nous reprenons donc le fil de la discussion en 2023 pour savoir comment les choses ont évolué ces derniers mois en termes d'activité, de technique de marquage, de digitalisation et de labellisation. Nous avons réuni 4 experts pour nous éclairer sur ces thématiques. Nous avons Xavier Andiol, gérant de MTS Sérigraphie. Bonjour Xavier. Olivier Cetra, dirigeant de Globe Brother. Bonjour Olivier. Nous avons également Joël Lobstein, fondateur de SeriCenter. Bonjour Joël. Et enfin Samuel Régnier, gérant de ACE Print. Bonjour Samuel. Messieurs, pour commencer, j'ai une question un peu générale pour savoir comment vous avez traversé l'année 2022. Est-ce que l'activité a-t-elle été soutenue de votre côté ? Samuel, vous souhaitez commencer ? Oui, pourquoi pas. Bonjour à tous. Alors effectivement, l'activité soutenue sur 2022, oui, effectivement, elle a été soutenue. Moi, personnellement, je fais beaucoup d'activités au niveau du marquage, donc broderie, serigraphie, ainsi de suite. Donc effectivement, la broderie est un petit pic d'activité un peu plus importante que d'habitude. Et sinon, effectivement, le reste, oui, ça a plutôt pas mal marché cette année. Très content. Joël. Oui, bonjour à tous. Effectivement, année 2022 sur une activité très soutenue, globalement, mais pour avoir pu discuter avec des collègues, des confrères, pardon, agences. Effectivement, la tendance, elle est vraiment globale sur un marché 2022 qui est extrêmement soutenu chez eux, donc forcément chez nous aussi, puisque marquons les produits qui nous confient, qui nous confient, pardon. Et que ça soit en broderie, comme le disait effectivement Samuel, Olivier pourra nous confirmer certainement aussi, broderie, c'est un peu la folie partout, chez tous les marqueurs en général. Mais serigraphie, transfert à peu près globalement, tout s'est très, très bien passé pour cette année 2022. Xavier. Alors oui, je confirme. Année 2022, très bonne. On a beaucoup travaillé sur la broderie, en effet, ça le vend en coupe, on va dire. La tempographie a continué. La sérigraphie, on sent là, dans tout début d'année, un truc bizarre qui se profile, je ne sais pas quoi, il y a un truc. Vous étiez plusieurs en préparation de cette table ronde à me dire que ce n'était pas un coup d'arrêt sur la sérigraphie, mais qu'il n'y avait pas un grand dynamisme en tout cas. Oui, tout à fait. Par contre, la presse passe bien. Il y a un truc qui est en train de se produire, on ne sait pas trop quoi, mais on étudie, on est sur le coup. Olivier, vous qui êtes brodeur exclusif, du coup, vous avez profité de cet élan sur la broderie ? Indubitablement, oui. On avait déjà fait, après l'année Covid, on avait eu une très forte reprise tout de suite. Et puis là, 2022, moi, personnellement, on a explosé tous les compteurs. On a vraiment eu une très, très forte activité en broderie. Enfin, moi, je ne fais que ça, donc c'est facile. Mais j'étais un peu inquiet en fin de cette année parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes encore quant à la situation économique mondiale, etc. Enfin, on nous affole de tous les côtés. Donc, j'étais un peu inquiet. Mais en tout cas, l'année 2023 commence encore très fort. Nous, on a beaucoup d'activités en ce mois de janvier. Donc, je suis plutôt optimiste, oui, quant à l'activité broderie. Comment expliquer, justement, ce dynamisme particulièrement sur la broderie ? Est-ce qu'il y a des éléments de réponse sur le sujet ? Oui. Donc, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse par rapport à ça. Je pense d'abord, tout simplement, la crise Covid a quand même, on va dire, remis le marché un peu en place. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même, moi, je le sais, parce que je fais de la formation par ailleurs, donc il y a eu quand même pas mal de fermetures, de plutôt petites structures qui se sont fermées à cause de la crise Covid. Je pense aussi qu'il y a quand même, et ça, c'est dans l'air du temps, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, il y a eu une relocalisation quand même d'un certain nombre de productions en Europe et en France. Donc, ça nous amène, et surtout des gros marchés, certains gros marchés qui reviennent en Europe. Donc, si vous voulez, à mon niveau, je pense qu'il y a très peu de très, très gros broder en France. Il y en a, ça se compte sur les doigts d'une main, j'ai envie de dire. Donc, ces gros broder ont récupéré des gros marchés qui étaient jusqu'à présent, soit en Europe de l'Est, soit même en Asie. Et en fait, par effet de ricochet, nous, qui sommes en dessous, on va dire, enfin, je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais moi qui suis juste en dessous, j'ai récupéré des marchés qui ne pouvaient plus produire, eux, parce qu'ils se sont retrouvés débordés de boulot. Donc, ça descend comme ça. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Et puis, je pense que la valeur Made in France a quand même le marquage en France. Alors, on marque toujours sur des vêtements chinois. C'est ça le problème. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs. Absolument. Mais, en tout cas, le marquage en France, par la proximité, par le service qu'on peut donner à nos clients, a une très forte valeur ajoutée, je pense. Joël, sur la broderie, toujours. Oui, tout à fait d'accord avec Olivier. Tout à fait. Il y a eu effectivement un effet de retour de marché sur le marquage français. On va être très, très clair. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'agences se positionnent très clairement sur la provenance et la réalisation de ces marquages en France. C'est indéniable. Également, il faut souligner aussi peut-être les gros efforts qu'ont fait beaucoup d'ateliers de marquage en se réinvestisant, tout simplement, en rachetant des machines, en réinvestissant, aussi bien en parc machine, évidemment, d'un côté, mais aussi en formation. Là, peut-être qu'Olivier pourra aussi nous en dire un peu plus. On a continué à former. On s'est remis en route. On a racheté des machines. On a agrandi des bâtiments pour justement accueillir toute cette demande qui est simplement l'attente du marché. Joël, vous êtes équipé, justement, pour parler de ces investissements de machines avant de parler du facteur humain également ? Oui, on s'est rééquipé. On a continué à investir. On continue tout le temps, d'ailleurs, sur l'ensemble des techniques de marquage. Mais encore un peu plus en broderie. Je crois que vraiment, cette technique de marquage a une demande tellement forte qu'il faut continuellement continuer à investir, en tout cas, sur les quelques prochaines années. Pour la soutenir et pour répondre à la demande. Samuel ? Idem. Formation, investissement dans les machines et puis surtout, voilà, promouvoir le Made in France. Après, par rapport à la sérigraphie, on ne sait pas trop où va se passer. C'est vrai qu'il y a le mouvement DTF, là, qui est là. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard, mais voilà. Mais effectivement, on continue sur la broderie. Effectivement, investissement, formation, il y a toujours le problème du recrutement. Mais voilà, après, on y croit. Enfin, en tout cas, personnellement, j'y crois. Enfin, si on est tous là à investir aussi, c'est qu'on y croit aussi. Et effectivement, le marché est là. Donc, je pense que, oui, ça va se développer. Justement, vous parlez du recrutement. C'est un sujet qui avait déjà été abordé l'année dernière. Et c'est, semble-t-il, toujours un sujet qui est difficile à aborder. Vous, Xavier, sur ce sujet-là du recrutement, où en êtes-vous ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, le recrutement, j'en ai fait pas mal parce qu'on a subi le Covid avec des départs, des démissions, de ce qu'on veut. Donc, on a dû recréer complètement une équipe. On était à peu près 10. On est redescendu à 7 pour remonter à 15. Ça fait yo-yo. Donc, la formation, on ne trouve pas de brodeurs sur le marché. On ne trouve pas de sérigraphes, des tempographes, j'en parle même pas. Sur la presse, bien évidemment, c'est une technique simple. Donc, on va dire qu'en 3 jours, on peut former quelqu'un qui est à peu près autonome. Mais sur la broderie, c'est à minima 2 mois pour dire avoir quelqu'un qui soit vraiment en autonomie et qui soit bien formé. La sérigraphie, on est plutôt sur l'ordre de 6 mois, 1 an et encore. Donc, en effet, on est sur des temps de formation longs pour des besoins rapides, pour ne pas dire urgents. Donc, en effet, c'est très compliqué le recrutement. On est plus sur des profils de personnes qui ont envie de travailler, qui veulent nous donner du temps. Qui ont peut-être voulu changer de vie également après le Covid. Moi, j'ai un fromager. Un boulanger, je crois, aussi. Aussi, oui. On a de tout. Vous, Joël, vous avez travaillé et collaboré en tout cas avec Pôle emploi sur un processus assez intéressant, en tout cas, qui semble avoir porté ses fruits. Oui, effectivement, il y a Pôle emploi qui a une cellule de recrutement où on met plus en avant les aptitudes. C'est-à-dire qu'on occulte totalement la base de CV. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus des gens qui ont fait de la production imprimée, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on occulte totalement le CV. Donc, on est sur du changement, tout simplement, aussi de métier. On parlait de boulanger, de fromager. Ça peut être des menuisiers également. C'est des gens qui ont une autre vie avant Covid et qui veulent, effectivement, se réorienter. Et Pôle emploi, effectivement, a mis en place une cellule qui fait passer des tests à tous ces gens-là qui veulent changer de métier et qui sont plus sur des aptitudes, soit manuelles, soit d'attention. Il y a tout plein de critères qui sont mis en avant avec des tests qui durent souvent plus de trois heures. Et à la fin, vous avez une sélection, vous avez une trentaine de personnes dans un amphithéâtre. À la fin, vous en sélectionnez une dizaine pour les recruter. Donc, nous, on est quand même 45 personnes aujourd'hui. Donc, on est obligé de passer par ces méthodes-là parce que sinon, on n'a plus assez de monde, tout simplement. Olivier, on parlait des compétences nécessaires, de la formation longue qui est nécessaire pour la broderie. Qu'en est-il de votre entreprise chez Globe Border ? Comment ça se passe ? Je voudrais rebondir par rapport à tout ce qui a été dit sur le recrutement. Donc, c'est vrai que je crois, comme tout le monde, dans nos métiers de l'industrie, on rencontre des difficultés à recruter. Il y a quand même une chose qui joue, à mon avis, beaucoup là-dedans. C'est quand même l'image du travail industriel en France a été énormément dénaturée d'une manière générale. C'est des métiers qui ne naturent plus beaucoup les gens. Les jeunes, notamment. Les jeunes, c'est un métier où il faut renvoyer, où il faut travailler, il faut des gens qui soient motivés et qui courent sur les chantiers, comme on dit. Donc, c'est vrai que dans la période d'aujourd'hui, on a plutôt, les jeunes ont plutôt tendance à aller, enfin, je ne veux pas être pessimiste, mais ils ont plutôt tendance à aller vers l'argent facile que vers le travail mérité. Donc, ça, c'est sur général, sur l'industrie française. Ce n'est pas spécialement, mais comme on en fait partie. Bon, après, effectivement, c'est des temps de formation assez longs. Moi, de mon côté, j'ai récupéré plusieurs employés. Alors, je le dis. Bon, c'est vrai que je suis sur la côte d'Azur, donc c'est assez proche. Mais j'ai récupéré la moitié de mon équipe. Ce sont des ouvriers ou des ouvrières italiennes. Les Italiens ont énormément souffert de la crise Covid parce qu'ils n'avaient pas d'aide. L'industrie italienne a pris une grosse, grosse claque pendant le Covid. Et en fait, il y a beaucoup d'Italiens. Il y a eu une deuxième vague migratoire d'Italiens qui sont venus en France au moment de la crise Covid. Et je vois ce que j'ai pu remarquer, c'est que la culture industrielle chez les ouvriers italiens n'a rien à voir avec la culture industrielle chez les ouvriers français. On a encore en Italie, mais de toute façon, on le voit dans le textile. Ils ont réussi à garder une industrie textile dans le nord du pays, autour de Florence, etc. Il y a beaucoup d'usines de textile. Donc, ils ont la culture industrielle textile en Italie. Et j'ai deux ouvrières, là, auxquelles je pense, qui sont actuellement en poste et qui sont vraiment... Alors après, elles ont les aptitudes ou pas. Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, au niveau de la mentalité et de l'investissement et du sérieux, j'avoue que j'en trouve beaucoup plus difficilement chez les ouvriers français. Je m'excuse de dire ça, mais malheureusement, c'est ce que j'ai constaté. Quant à la formation, oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Xavier. C'est-à-dire que quand on a besoin de recruter, on a un besoin urgent. On a besoin d'avoir des gens qui sont productifs rapidement. Parce que sinon, on fait le boulot à leur place et on a d'autres choses à faire, nous. Donc, c'est une vraie problématique. Moi, je sais que j'ai dû, pour fidéliser aussi, il y avait une culture aussi dans nos métiers où les salaires n'étaient pas franchement à la hauteur. On a rencontré un peu la même chose que ce qu'il y avait dans la restauration. C'est-à-dire qu'on demandait beaucoup à nos ouvriers. Et puis, des fois, je me suis rendu compte qu'on les payait peut-être assez aussi. Donc, moi, j'ai considérablement augmenté ma grille de salaire pour pouvoir fidéliser et pour pouvoir motiver aussi un peu les employés. Parce qu'on ne peut pas non plus leur demander de faire des heures sub, de venir le week-end parce qu'on a des productions à faire le week-end. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et pour trouver des gens disponibles qui sont volontaires et qui sont capables de venir, malgré l'envie de famille, le week-end pour se donner à l'entreprise, il faut qu'ils aient quelque chose en retour. Sinon, c'est du sadisme. Donc, je pense qu'il faut effectivement augmenter les salaires et essayer de les intéresser au maximum. Je crois que la relation humaine dans l'entreprise, enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire, la relation humaine dans l'entreprise, elle est hyper importante. Je ne peux pas considérer mes employés uniquement comme des apporteurs de broderie. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Il faut les considérer. Il faut les respecter. Il faut les mettre en valeur. Ça, ça passe par le salaire, mais pas que. Et il faut essayer de créer une dynamique au niveau de l'entreprise qui sert à tout le monde. Parce que pour les employés, travailler dans de bonnes conditions, en étant rémunérés correctement, en ayant une bonne ambiance, etc., ils sont contents de venir au boulot le matin. Ils ont la banane. Ils sont contents de venir au boulot. Et ils sont plus productifs et plus efficaces. Donc, je crois qu'il faut revoir un petit peu aussi le management qu'il y a dans l'industrie pour justement ramener des gens qui sont dégoûtés de l'industrie française par tout ce qui est dit sur l'industrie française dans nos ateliers, etc. Donc, c'est un long travail, mais c'est un travail super passionnant, je trouve. Samuel, c'est aussi une problématique, cette problématique de la fidélisation au-delà du recrutement en tant que tel. C'est réussir à conserver des employés sur un temps long. C'est quelque chose qui n'est pas une chose évidente non plus. C'est exactement ça. Les réseaux sociaux, la facilité de pouvoir changer de travail, d'en trouver un autre, la facilité de... Après, ça dépend aussi des régions où on est. Moi, je suis en région parisienne. En région parisienne, les offres d'emploi, il y en a tous les jours, toutes les 5 minutes. Vous êtes sur n'importe quel réseau social, vous avez forcément une demande de quelque chose. Et voilà. Donc, oui, tout le monde est sollicité de partout. Pour les intéresser, il faut qu'en plus, la personne soit intéressée par ce qu'elle fait. Il y a un peu de créativité dans ce qu'on fait, que ce soit sur la broderie, la tempographie. Pareil, la tempographie, c'est très compliqué à trouver des gens qui vont s'intéresser à ça. C'est des métiers qui sont un petit peu physiques aussi. Donc, non, non. Tout le monde est sollicité de partout. Donc, oui, c'est compliqué de trouver, de fidéliser. Après, effectivement, on peut fidéliser au niveau du salaire. Mais fidéliser au niveau du salaire, c'est... Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est nécessaire, effectivement. Pas suffisant. Et puis, ça veut dire que si on paye nos salariés mieux, il faut aussi vendre mieux. Et comme on vend à des gens qui vendent ou qui revendent, c'est pas forcément évident aussi de leur dire, voilà, vous allez payer un peu plus cher parce que mes salariés, je les paye mieux. Et puis, enfin, voilà. Il y a tout un contexte qui fait que tout le monde doit jouer le jeu. Mais c'est pas forcément évident de vendre plus cher quelque chose qu'on pourrait trouver forcément moins cher autre part et sans d'autres contraintes. Quand on vous écoute quand même tous les quatre, on peut faire le constat que le marquage made in France, globalement, se porte bien parce que vous avez une activité qui est soutenue, vous investissez, vous recrutez. Donc, finalement, voilà, les choses vont plutôt bien. Pour aller plus loin, pour continuer à développer le marché ? On se porte bien, oui, mais on se donne à fond. Absolument, Xavier, évidemment. On ne compte pas nos heures. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, pour aller plus loin ? Finalement, est-ce que ça ne se passe pas en amont ? Parce que vous, évidemment, vous êtes, entre guillemets, en fin de chaîne, en tant que marqueur. Mais pour soutenir encore un peu plus le marché, finalement, ça se passerait au niveau de la production, véritablement même textile. Et donc là, évidemment, il y a encore un gros travail à faire. Olivier, typiquement, c'est quelque chose dont on avait parlé aussi. C'est ça, en fait, finalement, le vrai sujet. C'est-à-dire que si on veut vraiment... Le but, c'est d'avoir une... De reconstruire... Enfin, pour moi, c'est ambitieux, mais le but, pour moi, c'est vraiment de reconstruire une industrie textile française. Et cette industrie française, d'où nous faisons partie, elle ne pourra se faire au niveau du marché. Là, on a plein de boulot. Mais on pourrait vraiment développer ça encore plus si, quand même, on avait une recolonisation en amont de l'industrie textile. Je veux dire, on sait à quoi on est confrontés. L'industrie française textile, elle a été détruite depuis... Sans aucune aide depuis... Ça remonte à un moment, maintenant. C'est un des fleurons de l'industrie française, l'industrie textile. Il n'y a plus rien qui se fait en France. Plus rien. Il y a des initiatives, quand même. Oui, oui. On est encore loin du compte, évidemment. Je ne veux pas dire... Ils sont à côté, donc je ne vais rien dire. Mais enfin, on en est loin encore. C'est une initiative, c'est vrai. Il y a des tentatives. Avec un S. Oui. Des initiatives. Mais de toute façon, ces initiatives ne pourront aboutir que si les pouvoirs publics s'y mettent aussi. Parce qu'elles ne se fera pas... On sait bien qu'on est confrontés aux coûts de production. On sait bien qu'on est confrontés aux coûts de main-d'oeuvre. On le sait, c'est dans l'industrie textile. Je veux dire, on a la chance d'avoir, selon les statistiques, les ouvriers les plus performants au monde en France. Les plus productifs. Les plus productifs. Donc, on rattrape un peu. Mais on ne rattrapera jamais le reste. Donc ça, si ça ne se fait pas, nous, on bosse, donc on ne se plaint pas. Mais si on veut vraiment aller plus loin au niveau de l'industrie textile, il va falloir faire des efforts par rapport à ça. Moi, je voudrais juste dire un petit mot par rapport aux médias de France, pousser un petit coup de gueule. Tant pis si je me fâche avec certains qui sont là. Mais il y en a certains qui jouent la carte du Made in France ici et qui font faire leur marquage à l'étranger. Alors ça, ça a le don particulièrement de m'énerver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer sur deux tableaux. On ne peut pas se présenter comme des revendeurs textiles qui font faire, qui misent sur le Made in France le bio, etc. et aller faire faire encore les productions de marquages à l'étranger. Si on veut jouer le jeu à fond, on fait le marquage en France. On fait du produit français marqué en France. On ne fait pas du produit marqué, on fait du produit textile français marqué en Pologne. Pour ne citer qu'eux. Donc, je n'ai rien contre les Polonais. Rien du tout. Évidemment. Ils ont des très belles usines. Ils travaillent très bien, etc. Mais ces marques qui les utilisent, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il y ait une synergie au niveau de l'industrie textile. Il faut qu'on aille plus loin et il faut qu'ils jouent le jeu aussi. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Il est bien passé. Il était très clair. Xavier, vous avez un complément ? Que dire après ça ? Un autre coup de gueule, peut-être, Xavier ? Alors, clairement, je suis d'accord avec le fait que le marquage français sur des produits français, quand on vend du Made in France, c'est complémentaire. et c'est normal. Après, il y a plus de questions. Joël ? Alors, on a... Il ne faut pas oublier aussi le rôle de la 2FPCO, qui a un rôle évidemment très important à ce niveau-là, puisque il y a un label, aujourd'hui, un label qualité, qui s'appelle Paul Excellence Marquage. Donc, moi, j'invite tous les acteurs du marché, du marquage, à intégrer la fédération et à venir, effectivement, se confronter à ce label et à rentrer dans cette démarche qui est une démarche qualité, c'est un label qualité, qui met en avant, vraiment, l'excellence du travail français. Et c'est un label, à ce moment-là, que nous pouvons transmettre à nos clients, à nos agences, pour qu'ils le mettent en avant au niveau des annonceurs, tout simplement, qui voudraient se revendiquer d'un produit marqué, enfin, produit non, mais marqué, effectivement, ou distribué en France. Donc, moi, j'invite tous les acteurs de ce métier à se rapprocher de la 2FPCO pour qu'on puisse en échanger. Et à vous, Joël, parce que, justement, chez vous, c'est quelque chose qui est intégré, enfin, vous êtes un détenant de cette labellisation. Alors, chez nous, effectivement, chez Series Center, on est, effectivement, très à cheval sur les labels qualité et sur la mise en avant de ces labels, parce que c'est aussi ce qui permet de nous différencier, au-delà du fait de produire en France, qui était déjà, effectivement, un premier pas, mais surtout aussi, c'est de mettre en avant tous les processus, le respect, les bonnes pratiques de la profession. Et également, nous, on a décidé de partir sur un étage également un petit peu différent qui est sur l'éco-responsabilité du marquage, puisque nous avons entamé et réussi une certification GOTS. Donc, là aussi, en tout cas, ça parle beaucoup au Sérigraph, puisqu'on est là sur les produits coton. Sérigraph et Broder également, puisqu'on peut être tout à fait certifié GOTS sur la partie broderie également. Donc, oui, nous, au sein de notre entreprise, on a effectivement poussé les curseurs de ces certificats, de ces labels à un niveau le plus élevé possible, puisque c'est ce qui nous permet de nous différencier, ce qui permet aussi à nos clients de se différencier par rapport à leur marché et aux annonceurs. Samuel et Xavier, d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, cette labellisation. Je sais qu'il y a des initiatives qui sont menées d'ores et déjà au sein de vos entreprises. Tout à fait. Alors, nous, on a pris un petit peu de retard, mais c'est inhérent à diverses choses. Mais, voilà, le processus est engagé parce qu'en effet, plus on montre patte blanche à nos clients, plus ils nous font confiance. Et donc, s'ils nous font confiance, ils nous donnent plus d'affaires, etc. C'est un cycle vertueux. Mais en effet, en parlant de curseurs de qualité, nous, notre force, à nous, marqueurs, experts, même si on n'est pas encore labellisés, c'est qu'on a vraiment la volonté de faire le mieux avec tout ce qui nous est proposé et de s'engager vraiment dans un cercle vertueux de qualité, de responsabilité, que ce soit jusqu'à la livraison, de la production à la livraison. Oui, d'autant que cette labellisation, elle intègre pléthore de paramètres qui, finalement, font progresser l'entreprise au global. Ce n'est pas uniquement sur le marquage vraiment stricto sensu. C'est bien plus large. C'est sociétal, effectivement, c'est une bonne pratique à ce niveau-là. Également environnemental, évidemment, et surtout sur la traçabilité, la traçabilité du commande, la traçabilité des SAV, parce qu'on a tous des SAV à gérer. C'est la gestion de l'ensemble de ces données qui font la vie, tout simplement, de nos ateliers aujourd'hui en France. Ce label nous permet de mettre des curseurs, de mettre en place aussi l'amélioration continue qui doit, effectivement, être de mise dans nos ateliers. Samuel ? Oui, pareil. Ça permet aussi... Alors, moi aussi, effectivement, je suis un petit peu en retard sur cette labelisation qui est intéressant parce qu'on n'a pas à prouver qu'on est made in France puisqu'on est en France et qu'on produit en France. Oui, bien sûr. Joël a essayé de promouvoir, effectivement, et d'améliorer ce label made in France en lui donnant un pôle un peu plus d'excellence. Et effectivement, ça rejoint aussi le fait de fidéliser aussi nos collaborateurs en leur faisant en les intégrant directement à l'évolution de la société en leur montrant que s'ils viennent ici, il y a aussi des valeurs qu'il va falloir défendre, qu'il va falloir continuer à promouvoir et ainsi de suite. Donc, effectivement, c'est donner plus de crédibilité à notre activité et en même temps, prendre les collaborateurs avec nous et profiter de rehausser toute cette industrie par rapport à ça. et pas forcément que promouvoir le made in France qui, certes, est bien, mais on y est. Donc, voilà, l'excellence est plus intéressante. Oui, absolument. J'aimerais parler un petit peu de technique à présent. Le DTF, c'est déjà quelque chose qu'on a évoqué à mot couvert. C'est une technique de marquage de textile qui est à la mode depuis quelques mois. Et j'aimerais savoir si c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes penché sérieusement, si vous pensez investir, si vous avez déjà investi, etc. Samuel ? Alors, moi, je suis en cours de réflexion bien mûre déjà. Je suis en passe de franchir le pas. Mais, voilà, la solution de DTF par elle-même, pour l'instant, elle ne me convient pas forcément parce qu'il y a des choses encore qui sont un peu perfectibles. Donc, j'essaie de trouver la solution qui me permettra d'avoir quelque chose. Moi, je fais la sérigraphie, donc je fais aussi mes propres transferts en sérigraphique et en sérigraphie, j'utilise des vrais angles de sérigraphie, donc j'ai des vrais pouvoirs couvrants, je peux faire des pantones, je peux faire des choses vraiment un peu plus précises, un peu plus d'excellence puisque forcément, on est toujours dans ce cas-là. Le DTF, c'est des solutions qui sont intéressantes, mais peut-être pas encore tout de suite sur quelque chose de vraiment précis et très judicieux pour certains clients ou certains procédés, en fait. Xavier ? Alors, le DTF, en effet, c'est un procédé qui est super intéressant. Il y a encore pas mal de problèmes à régler. La colorimétrie, les remontées pigmentaires qui ne sont pas bloquées, la colle qui ne colle pas forcément tout le temps sur tous les produits. Donc, oui, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Ce qui commence à me rassurer sur le DTF, c'est que, par exemple, il y a Roland qui commence à se mettre dessus. Ils viennent d'annoncer une machine plaisir. Donc, je me dis, c'est un process qui va commencer à devenir intéressant. qui va commencer qui va commencer à être intéressant. J'en ai déjà utilisé. Ça fonctionne bien sur certaines choses, moins bien sur d'autres. Au niveau des finesses, il y a des choses qui sont pas mal, quand même, il faut le dire. Il y a des bons côtés. Après, voilà, sur quelle machine partir ? Vous êtes encore en phase de réflexion. Oui, il y a un environnement à mettre en place et tout ça. C'est l'hydrologie, tout ça. Pas l'hydrologie. Les gens recrutés, les gens informés. Les températures et tout ça. C'est vraiment... C'est pas qu'on achète une machine, on la met en marche et c'est tout. Non, c'est vraiment... Si on veut bien l'utiliser, il y a vraiment quelque chose à mettre en place. Joël, vous vous êtes laissé convaincre aussi ? Oui, en effet. On nous a vendu ça comme une solution magique où il y avait juste à appuyer sur un bouton et que derrière, par effectivement cet effet de grand magicien qu'on allait sortir tous les marquages en appuyant et qu'on allait juste se servir à les presser. Évidemment, on n'en est absolument pas là du tout. Il faut être très clair. Moi, j'ai franchi le cap. Oui, j'ai franchi le cap parce que je pense que dans ma gamme de machines qu'on a, il fallait qu'on complète. Alors, c'est intéressant sur les petits moyens dossiers. C'est pas la peine d'essayer d'espérer des grands volumes non plus sur ce genre de technique de marquage. Et ensuite, effectivement, je suis assez d'accord avec mes confrères sur la qualité parce qu'on est effectivement en quadri. C'est du point. Donc, on n'est pas sur un transfert sérigraphique avec des aplats et la qualité qu'on peut retrouver sur un transfert dit sérigraphique. Donc, voilà. Avec, effectivement, les couleurs pantone très précises avec une qualité. Voilà. Donc, c'est une solution. Pour moi, je pense qu'il faut l'avoir dans son jeu de cartes tout simplement. Mais c'est certainement pas la solution magique. J'aimerais parler à présent de digitalisation parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui infuse tous les pans de la société et le marquage n'y échappe pas. Olivier, pour le coup, chez Globe Brother, est-ce que c'est quelque chose dont vous vous êtes emparé ? Plus ou moins. Plus ou moins. Ça n'a pas été la priorité. Ça n'a pas été la priorité. C'est vrai que c'est devenu indispensable aujourd'hui. On s'y met tout doucement. Moi, j'ai une équipe plus petite que mes confrères d'une manière générale. Je n'ai pas quelqu'un qui peut avoir un poste à temps plein ou en tout cas à temps partiel sur la digitalisation. Donc, je fais un petit peu... Je bricole, j'ai envie de dire, un peu pour l'instant. Voilà. Moi, je me suis surtout penché sur le... Je vous écoutais là religieusement par rapport à la DTF. Moi, ma priorité absolue dans l'entreprise et c'est là où je vous rejoins, c'est d'améliorer de plus en plus. Même si on n'a pas les mêmes marges de manœuvre d'amélioration que sur l'impression, mais c'est d'améliorer par la programmation, par les machines, par la technique, par différentes techniques parce qu'il y a énormément de techniques en broderie. C'est d'améliorer la qualité du travail qu'on sort. Parce que je pense que c'est vraiment le moyen pour nous de nous imposer au-delà des certifications et de tout ce qui peut nous mettre en avant par rapport à nos clients. Mais je crois qu'il faut qu'on joue la carte de la qualité. Voilà. Donc, la digitalisation, oui, mais je ne suis peut-être pas le mieux placé de nous quatre pour en parler. Non, mais c'est intéressant quand même. Samuel, vous avez commencé à l'interne, si je ne m'abuse. Oui, en interne, j'ai effectivement développé une sorte de petite application qui me permet de préparer mes devis, de pouvoir distribuer la planification auprès de mes opérateurs pour qu'ils puissent avoir toutes les informations sur leurs tâches au niveau broderie, sur tous les postes d'ailleurs. Et ce qui facilite forcément grandement les choses puisqu'on n'est plus sur des formats papier à se passer, tout est digitalisé. Effectivement, ils ont au fur et à mesure l'état d'avancement du projet, où sont les maquettes, où sont les produits à trouver dans l'atelier, où est-ce que ça va être distribué, une fois que c'est préparé, cocher les bonnes cases pour dire que c'est prêt, c'est remballé, c'est ainsi de suite, et puis après, direction l'expéditeur. Donc, c'est fait, ce n'est pas de la bidouille parce que c'est quand même un petit peu, enfin, plutôt bien fait, mais ça mériterait d'être encore amélioré et d'aller même encore un peu plus loin sur un accès direct par le client final pour qu'il puisse aussi avoir lui les informations plutôt qu'effectivement d'appeler au bureau de savoir où en est sa production et ainsi de suite. C'est juste qu'on pourra encore améliorer. Vous me disiez aussi qu'il y avait une question, en tout cas pour l'externe, selon les types de clients où la digitalisation, ce n'était pas forcément quelque chose qui marchait avec tout type de client et que l'humain reste quelque chose d'indispensable. Oui, vous avez des clients qui vont être effectivement férus de ce genre de technologie donc ils vont vouloir, il y a des clients, ils sont assez rares parce que la société est un petit peu, enfin, on a une clientèle qui est là depuis un petit moment, mais j'ai des clients que quelques-uns que je n'ai jamais vus et ils envoient un mail, on lui répond par mail, il envoie son fichier, il valide un BAT, on ne s'est jamais vus, limite jamais parlé. Donc il y a des clients effectivement qui ont besoin de cette solution-là parce que pour eux c'est simple, c'est rapide, ils sont même, j'imagine, sur leur téléphone en train de le faire. Il y a des clients qui ont besoin d'avoir quelqu'un en téléphone, d'avoir un conseil, d'avoir une expertise sur j'y ai pensé de mettre là mais est-ce que ce n'est pas plus intelligent de le mettre autre part qu'est-ce que vous pensez et c'est là qu'on va avoir notre rôle de société en France qui va pouvoir conseiller et pouvoir apporter une solution et peut-être même un conseil de dire là c'est bien mais ça serait peut-être plus pertinent de l'avoir ne serait-ce qu'un peu plus grand ou bien peut-être que là votre couleur elle est sympa mais peut-être qu'on pourrait garder ce vert mais peut-être un vert un peu plus prononcé ce qui ne change pas grand-chose à votre logo mais lui permettre d'avoir une meilleure visibilité et un meilleur endroit sur la façon de le porter, de le broder, de l'installer sur un stylo, sur un carnet parce que quand on regarde généralement les fournisseurs qui marquent aussi ils sont sur des standards de 2 cm, 3 cm alors qu'on pourrait monter à 3 cm, 4 cm ce qui ne change rien pour l'opérateur ce qui ne change rien pour la société mais qui peut tout changer sur le positionnement d'un marquage sur un objet ou sur un textile. Xavier, où vous en êtes en termes de digitalisation ? Loin. On réfléchit actuellement en effet à tout ce qui est affichage et tout ça déjà en interne le retour des étapes de production vers nos clients en effet il y a encore un travail à faire on me l'a redit récemment on m'a dit bon bah c'est bien on travaille encore à l'ancienne mais maintenant il va peut-être falloir passer à l'étape au-dessus donc voilà on va être en recherche là d'amélioration à ce niveau-là Ok Joël, vous êtes probablement chez Series Center au stade le plus avancé autour de la table vous en êtes où ? Oui effectivement chez Series Center on est une entreprise digitale native on va dire je pense que nous avons développé autant d'énergie à digitaliser l'entreprise qu'à mettre tous les process en place pour le reste des productions aujourd'hui chez Series Center on a voulu bannir tout simplement le papier parce que voilà quand on parle d'écologie d'éco-responsabilité de certification ça fait partie simplement des processus c'est de bannir le papier donc aujourd'hui chez nous le colis quand il arrive il est identifié avec un QR code il est scanné aux différentes étapes de progression ça déballage marquage emballage expédition et nous avons réussi également à donner accès à l'ensemble de nos clients à travers une plateforme quand ils s'identifient ce log à l'ensemble de leur commande en cours et de l'état d'avancement de leur commande alors ça peut paraître traditionnel ça existe très certainement sans aucun doute même chez les fournisseurs mais chez les marqueurs aujourd'hui ça n'existait pas et aujourd'hui effectivement échanger des BL chatter sur une commande c'est beaucoup plus rapide que d'envoyer un mail c'est aussi réduire l'empreinte carbone donc oui effectivement c'est un sujet sur lequel nous avons énormément travaillé mais c'est énormément d'énergie énormément d'argent également parce que c'est des investissements qui sont extrêmement lourds mais on a considéré qu'il fallait y aller pour être une entreprise de pointe et être en phase avec nos engagements des co-responsabilités très bien je vais faire un dernier tour de table quelques mots de conclusion avant de passer aux questions éventuelles de la part de l'assistance Olivier je pense que l'avenir est rose pour nous je pense qu'on a à vous entendre il y a beaucoup d'énergie beaucoup d'envie beaucoup d'investissement je crois qu'on fait des métiers qu'on aime je crois que à vous entendre on a envie de progresser on a envie de faire toujours mieux et ça je pense que c'est ça qui nous fera réussir Samuel pareil personnellement je suis passionné par ce que je fais je suis passionné par toutes les techniques que j'ai quand je fais visiter l'atelier et quand j'amène des clients sur une machine à broder même à tempographier je suis devant la machine et voilà et j'ai vu ça des milliers de fois des millions de fois et je me pose avec mon client et des fois tout seul et même une broderie qui n'a jamais été faite encore je me pose devant et je trouve ça juste extraordinaire c'est juste incroyable cette petite aiguille avec ce petit fil qui vient vous faire quelque chose moi personnellement je suis bluffé à chaque fois je suis bluffé regardez ça encore avec des yeux d'enfant c'est clair une gravure c'est tout bête une gravure c'est une gravure quand vous arrêtez et vous voyez que ça m'arrive de filmer les broderies et de faire des petits films en accéléré de certaines de mes productions et les envoyer au client avec l'iPhone ça prend 30 secondes et là vous avez le client qui répond avec tous les smileys qui sont en fait parce qu'il trouve ça juste extraordinaire et donc voilà donc on est des passionnés on essaie de transmettre ça à nos collaborateurs et voilà il faut que effectivement pour nous l'avenir il est plutôt pas mal mais il faut continuer encore à progresser et à donner envie aux gens de rester sur du marquage Made in France et surtout avec une excellence de travail Joël ? ah oui oui je crois que c'est tout à fait cette passion qui nous anime tous effectivement elle est évidente je vais reprendre effectivement l'exemple de Samuel il est extraordinaire parce que quand on propose parfois on a les demandes de nos clients qui disent tiens tu peux juste me filmer là le petit passage de la broderie ou de la sérigraphie pour qu'on puisse l'envoyer à notre propre client et je crois que là on les rend vraiment heureux c'est fait effectivement par nos équipes par nos artisans nos machines c'est fait chez nous et ouais on peut le regarder avec des yeux d'enfants et c'est ce qui fera qu'aujourd'hui notre passion nous emportera nous animera et continuera à faire progresser le marché donc oui c'est des métiers passion de toute façon parce que sinon c'est tellement dur tellement technique parce que il y a des années et des années d'appréhension du métier donc si on n'est pas passionné en effet on n'arrivera à rien communiquer notre passion c'est notre métier de tous les jours quand on vous fait un marquage qu'il est beau qu'il est calibré et respectueux de ce que vous nous avez demandé voilà nous on est on est voilà on est aux anges on va dire parce que on vous a livré quelque chose qui pour vous est peut-être simple mais qui a beaucoup de complexité derrière et et oui voilà c'est un métier passion clairement donc et je pense qu'en effet de ce fait on a encore de beaux jours pour nous en effet de travail et une dernière chose à dire c'est sur les clients à qui on envoie la finalité de leur production généralement pas pour tous mais pour certains clients moi je leur demande le résultat donc la photo d'équipe sur un salon sur un événement que ce soit et après on va le montrer à nos opérateurs pour leur montrer voilà t'as passé deux jours à faire 250 broderies et qui t'ont bien pris la tête mais le résultat il est là et là il y a la photo du groupe la photo de l'événement et ça valorise encore plus leur travail et leur motivation à continuer à travailler avec nous très bien merci messieurs merci merci merci